Alors bonjour, bonjour tout le monde, merci de votre présence. Bonjour également à toutes les personnes qui me suivent en ligne parce que cette conférence est diffusée en même temps sur le web. D'abord, nous sommes très honorés par la présence de M. Louis-Edoardo-Coronel, Maldonado-Consulte-Général de l'Uruguay. Alors, l'Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal inaugure aujourd'hui son site de conférences et nous sommes très ravis de partager cet événement avec le Cyrano. L'Observatoire se réjouit particulièrement d'accueillir comme premier conférencier le professeur François Grin, une sommité internationale dans le domaine de l'économie des langues. Je le remercie en vire le moins d'avoir accepté notre invitation. Je vais souligner quelques passages de la biographie de M. François Grin parce que sinon, si je lis toute la biographie, il lui manquerait de temps pour sa conférence. Alors, François Grin est professeur d'économie à la Faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève en Suisse, où il dirige l'Observatoire Économie, Langue, Formation. François s'est spécialisé en économie des langues, en économie de l'éducation et en évaluation des politiques dans ces domaines. Il est l'auteur d'un grand nombre de publications scientifiques et a piloté de nombreux projets de recherche et d'évaluation dans le domaine des politiques linguistiques au niveau national et international. En particulier, il dirige actuellement le projet MIME, Mobilité et Inclusion dans le 28, E-Linguisme Européen, financé par la Commission Européenne qui rassemble des chercheurs de 22 universités dans 16 pays. En 2018, il devient rédacteur en chef de la revue internationale de politique linguistique, Language Programs and Language Planning. Engagé dans diverses instances de la francophonie, il a notamment été membre du conseil scientifique de l'agence universitaire de la francophonie. Il est actuellement membre du comité scientifique de l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que président de la délégation suisse à la langue française. François Grin est chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Alors, il nous honore aujourd'hui par la présentation des conférences qui s'intitulent « Recherche sur l'économie des langues, comment un économiste doit-il parler au linguiste ? » Alors, François va faire une présentation qui va durer environ 45 minutes, suivra l'échange avec l'audience du quinzaine de l'Union. Merci François, bienvenue. Avant toute chose, mes remerciements, merci beaucoup, Brian, pour cette présentation extrêmement généreuse. Merci à l'Observatoire de la francophonie économique. Je suis très, très honoré moi-même de pouvoir être là. Merci au Centre Cyrano de nous émerger. J'ai aussi relativement long historique le lien avec des membres qui sont elles-mêmes actives à Cyrano, qui m'ont dirigé, qui m'ont impliqué dans ces différentes activités depuis le temps de sa création. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Pas la première fois, du reste, j'ai déjà eu le privilège de m'adresser à une audience ici même. Je crois que c'était dans cette même pièce. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être autour de Montréal, puisque c'est une ville où j'ai eu l'occasion d'habiter et où je reviens depuis bien longtemps maintenant, très, très fréquemment, très, très régulièrement. Alors, le sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, dont vous voyez le titre sur l'écran, ce sujet va m'obliger à, comment dire, ça va nous faire une promenade dans des thématiques relativement différentes. Et certaines de ces thématiques sont dans l'outre fort bien connue de plusieurs d'entre vous. D'autres le sont peut-être un peu moins. Alors, par avance, je m'excuse pour l'éventuelle répétition que ça peut comporter, que certains passages comporteront pour certains d'entre vous. Et puis, en même temps, je pense que l'intérêt principal d'une discussion comme celle-ci, c'est d'aborder une thématique de manière relativement générale pour nous donner un point d'entrée commun pour une discussion qu'on pourrait avoir à l'issue de cette présentation. J'ai aussi tenu compte du fait qu'il s'agit, je crois, d'après ce que Brian nous dit, on est dans la première de ces interventions, ces conférences, et que nous allions fréquemment, au niveau de l'Observatoire, rencontrer une situation à laquelle j'ai moi-même été confronté à maintes reprises depuis que je m'intéresse à l'économie des langues, et en bonne partie grâce à vos professeurs Bayanko, ici présents, c'est qu'on arrive, moi j'arrivais, quand j'avais commencé ça, j'étais jeune post-doc, et puis j'arrive avec, j'allais dire, mes naïvetés d'économiste. Et j'ai pris différents contacts avec les gens dans les sciences du langage pour voir comment travailler sur des questions magnifiques à partir de l'économie à laquelle j'avais été formé. Et pendant un certain temps, ça s'est extrêmement bien passé. Et puis au bout de quelques temps, on va faire un historique un peu plus précis, j'ai vu apparaître un certain nombre de difficultés. Et rien ne m'avait préparé à faire face à ces difficultés. C'est-à-dire que j'avais, bien sûr, dû lire pas mal de choses dans les sciences du langage pour me familiariser avec l'ensemble du concept, etc. Et petit à petit, j'ai me suis rendu compte qu'il fallait une familiarité, pas seulement avec tel ou tel concept ou telle ou telle méthode, il y avait souvent des besoins de ma part, des besoins d'adaptation d'entrer dans une logique très différente de celle à laquelle j'avais été formé. Et j'ai dû faire pas mal de tâtonnements et découvrir petit à petit où étaient les points de contact, où étaient les points de divergence, de différence. Et ce que je me suis dit, c'est que dans le cadre de l'Observatoire, il allait à l'avenir y avoir certainement des besoins de travailler depuis une perspective économique sur des questions de langue et que ça pouvait être utile pour l'Observatoire et pour les personnes qui vont être amenées à s'impliquer dans ces activités, d'avoir une petite préparation à quelques-unes des surprises que l'on peut rencontrer quand on interagit avec certains segments de la sociolinguistique. Pas tous, il y en a certains avec lesquels c'est très facile, d'autres avec lesquels on a quelques surprises. Puis c'est un peu de ces surprises que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui dans l'espoir que ce soit au fond pratiquement utile ultérieurement pour l'activité de ceux d'entre vous, d'entre nous, qui travailleront sur ces questions. Alors, j'aimerais peut-être commencer par un petit survol historique. Il y a dans la salle des personnes qui ont contribué à fonder la discipline, donc que je m'excuse au prédal pour le caractère répétitif que ça veut présenter. Et puis après, c'est cet ancrage historique qu'on va tâcher de faire en six grandes étapes. Et six, cinq, sept, on peut diviser comme on veut. Je trouve que ce découpage en six est assez pratique. Ensuite, on va parler un petit peu d'interdisciplinarité de manière générale entre l'économie des langues et puis d'autres disciplines ou d'autres spécialités, si vous voulez, en sciences sociales et humaines. Et je passerai sur cette base-là à un petit survol de certaines des orientations socio-linguistiques un peu problématiques, à mon avis. Et après ça, de manière très générale, je vous proposerai trois stratégies pour la coopération. C'est un principe extrêmement général avec, dans certains cas, deux, trois petits trucs pratiques. Alors, voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui, en commençant par les six étapes du développement de l'économie des langues. Alors, on peut commencer par ce que j'appelle la préhistoire. La préhistoire, mais au sens étymologique, donc avec le tirer. Et cette préhistoire, on va la situer aux alentours de, ben voilà, jusqu'au vers le milieu des années 60, au début du milieu des années 60. C'est émaillé, toute cette période de textes isolés qui mettent en rapport langue et économie. Il y a même des écrits d'Adam Smith là-dessus. Dans une série de conférences qu'Adam Smith avait données en Écosse, dans la deuxième moitié des années 1740, Adam Smith parlait de la théorie du langage. C'est dû rester assez à la mode pour les penseurs de cette époque-là de s'intéresser sur les origines du langage. Et il avait souligné l'importance du langage pour les processus d'échange. Et puis dans les Considerations Concerning the First Formation of Language, qui a ensuite été intégré dans son ouvrage The Theory of Moral Sentiments de 1767, il a intégré ce texte, il l'a considéré assez important pour l'intégrer dans ce volume particulièrement visible, si vous voulez, dans l'évolution de sa pensée. Alors, quand je parle de préhistoire, c'est vraiment un terme extrêmement brutal pour parler d'un ensemble de textes relativement isolés, déconnectés les uns des autres. et c'est peut-être à celui-ci que je rattacherai un texte charnière de Jacob Marchak en 1965. C'est le premier qui s'est appelé à ma connaissance dans l'histoire Economics of Language. Jacob Marchak a dû responder ça dans Behavioral Science et il ne parle pas tellement des langues, il parle de la langue, de la dynamique interne d'évolution de la langue en nous proposant une lecture économique de la façon dont certaines caractéristiques d'un corpus linguistique vont disparaître, tandis que d'autres vont au contraire se perpétuer ou se développer. Alors cette première, je ne vais pas trop m'attarder sur la préhistoire pour passer directement à l'histoire et l'histoire c'est une histoire très principalement, elle commence par une histoire canadienne, je voudrais même dire québécoise. C'est l'apparition d'un corpus structuré de travaux qui sont beaucoup mieux connus de plusieurs personnes ici présentes que de moi, donc je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet. Ce sont des écrits qui sont, qu'on peut présenter comme se plaçant en écho aux enjeux de la Révolution tranquille. C'est des travaux qui mettent l'accent sur l'analyse empirique des liens entre les attributs linguistiques des agents d'une part et les revenus d'autre part et les économistes québécois ont été les premiers à établir l'existence de ces différentiels de revenus liés à ces attributs linguistiques, d'abord à l'appartenance à travers la langue 1, à une communauté linguistique et puis c'est là qu'on a pu constater que les différentiels entre francophones et anglophones au détriment des premiers subsistaient même avec prise en compte de toutes sortes de variables de contrôle et par la suite les travaux se sont étendus de manière à incorporer la prise en compte des compétences en langue 2 et avoir une vision qui permettait à la fois de travailler sur les effets possibles de discrimination liés à la langue 1 et sur la rentabilité des compétences dans une deuxième langue en tant qu'élément de capital humain. Il y avait une jonction avec la théorie du capital humain qui, avec Baker, c'est... en 1964 prenait son essor en parallèle. Donc il y avait au fond une convergence je pense assez organique entre ce qui s'est fait dans d'autres domaines de la théorie économique notamment en microéconomie et puis le développement de l'économie des langues. Mais de nouveau les grands spécialistes ici c'est pas moi c'est d'autres personnes présentes ici. Parlons maintenant d'une troisième étape. Cette troisième étape que j'aime à distinguer parce qu'elle est assez différente elle est un peu postérieure même s'il y a pas mal de recouvrements chronologiques. Il y a des travaux qui sont principalement d'origine étatsunienne ils portent également sur l'origine linguistique des différentiels de revenus mais cette fois-ci c'est entre les immigrants allophones et les non-immigrants. En général les non-immigrants qui sont considérés comme anglophones donc vous pouvez avoir une réflexion sur les différentiels de revenus entre les non-immigrants anglophones et puis les hispanophones les locuteurs du Vietnamien les locuteurs du Filipino Taganerog etc. C'est une famille d'études qui porte souvent sur des échantillons beaucoup plus astraints au Canada il y avait la possibilité luxueuse de travailler sur des données de recensement sur l'enfant cautionnaire tandis que dans les îles états-unien c'est en général des échantillons qui sont beaucoup petits et qui sont vraiment focalisés sur une vision un petit peu éventuellement un peu discutable c'est pour ça qu'ils ont été critiqués une vision d'un profil linguistique comme déficitaire c'est-à-dire vous ne savez pas assez l'anglais et c'est pour ça que vous êtes en situation de difficulté sur le marché du travail. Alors mis à part effectivement cette espèce de biais que ça présuppose parce que quelque part ça dévalorise du même coup les compétences que les locuteurs peuvent avoir d'autres langues et puis leur multilinguisme riche de toutes sortes d'autres codes d'autres idiomes en même temps ce n'est pas forcément des conclusions particulièrement surprenantes puisque effectivement ne pas savoir la langue dominante du marché du travail ou recherche du travail ça va vous forcer vous créez des ennuis ce n'est pas terriblement surprenant mais au moins c'est une tradition qui s'est poursuivie qui s'est développée avec des travaux de collègues qui sont très connus je pense en particulier à Barry Chiswick également à Paul Miller qui est un économiste australien qui est décédé il y a quelques années et qui ont après étendu des analyses en direction de certains raffinements de cette analyse multivariée notamment pour regarder de plus près la question de l'endogénéité dans quelle mesure est-ce qu'on peut se contenter de prendre les compétences linguistiques comme une donnée exogène ou bien au contraire est-ce qu'il faut voir ça comme un élément endogène de la problématique qui permet d'expliquer en fin de compte qu'est-ce que telle ou telle compétence linguistique rapporte ou qu'est-ce que l'absence de telle ou telle compétence linguistique implique comme pénalité et j'aimerais ici signaler ou situer une troisième perspective une quatrième en fait sur la relation de l'endogévenu et notamment tout le travail d'explication théorique par opposition au travail empirico-économétrique et là aussi il y a beaucoup de travaux qui sont d'origine d'origine canadienne ou québécoise et c'est des travaux qui datent aussi des années 80 ou plus tard des années 70 peut-être certains même jusqu'au début milieu des années 80 donc là il s'agissait de voir par quoi ces différentiels observables étaient-ils expliqués quels sont les processus qui se traduisent par ça alors est-ce que c'est la participation à telle ou telle réseau d'information est-ce qu'il y a au contraire un principe stratégique au sein d'une majorité pour manipuler le dosage et les combinaisons capital-travail d'une manière qui profite aux facteurs qui est le plus représenté dans la communauté à laquelle ces personnes appartiennent toutes sortes d'explications ont pu être tentées et puis entrer également en résonance avec l'autre développement en théorie économique les théories de la discrimination par exemple alors tous ces développements nous amènent à l'aube des années 90 et là on a vu émerger c'est pas un courant qui était totalement totalement neuf mais quelque chose d'assez nouveau quand même enfin qui a pris l'angleur à ce moment-là c'est un travail sur l'analyse économique des phénomènes linguistiques ça c'est plutôt alors il y a certaines là je pense à certains travaux qui sont plutôt en rational choice mais avec une modélisation qu'un économiste ne renierait pas qui date des publications de 91 par exemple il y a toute une série de papiers de cette époque-là et donc dans ces travaux la variable dépendante était une variable linguistique tandis que les variables économiques étaient plutôt des variables indépendantes c'était au fond un renversement de perspective puisqu'avant on s'intéressait à voir comment est-ce que des variables linguistiques allaient influencer les variables économiques comment est-ce que telle ou telle compétence linguistique allait influencer le revenu du travail alors on a un petit peu retourné les choses comment est-ce que telle ou telle variable en prix en revenu etc. allait affecter des pratiques linguistiques ou allait pas forcément du reste des pratiques linguistiques en tant que telles ou des niveaux optimaux de compétences mais ce qui s'est également développé à cette période c'était des travaux qui utilisaient une approche économique pas forcément des variables économiques en tant que telles mais une approche économique raisonnement économique pour essayer de voir ce qui expliquait le niveau de telle ou telle variable économique ou bien comment ça l'investit par exemple mais comment ça influençait telle ou telle processus donc on pourrait même subdiviser ce cinquième courant justement en fonction du type de variable dépendante ça peut être l'investissement optimal en temps dans la pratique de telle ou telle langue le niveau optimal de compétences jusqu'où il vaut la peine de investir bien des choses comme le nombre de langues qu'il est efficient de retenir dans un état multilingue ou dans une organisation internationale avec des pays utilisant plusieurs langues donc tout ceci nous amène de plein pied vers la politique linguistique qui est un enjeu sur lequel je reviendrai un peu plus et en sixième et dernière phase en sixième et dernière phase j'aimerais peut-être parler de développements qui sont plus récents surtout à partir de 2005-2010 qui s'inscrivent qui rejoignent un petit peu la tradition initiale dans laquelle les variables dépendantes sont économiques mais qui ouvrent sur de nouvelles questions avec peut-être un glissement un peu plus du côté de la macro de la macroéconomie avec des travaux sur des questions tels que le développement économique des pays du Sud peut-il être rapporté entre autres à des variables linguistiques pour ceux d'entre vous qui font de l'économie du développement vous connaissez sans doute c'est l'épargne de Easterly Divine qui dit que la fragmentation linguistique est une des causes des explications de la faiblesse du développement économique de certains pays du Sud alors que voilà si on endogénéise les compétences avec une approche en matière de l'instrumentage ce n'est pas le cas du tout il y a des travaux récents sur ce genre de questions qui inaugurent à mon avis un nouveau développement une nouvelle vague de la recherche en économie des langues alors ça constitue peu à peu tout un paysage on va tenter de résumer dans une carte mentale qui est là alors cette carte mentale vous pouvez la télécharger en ligne il y a l'adresse qui est là-dessus et elle figure sinon dans ce livre qui s'appelle The Economics of Language Policy coédité par Gazzola et Vickström elle s'est sortie en 2016 chez MIT Press donc vous avez si vous voulez je crois qu'on commence à avoir une vision relativement générale mais nécessairement évolutive d'une discipline on n'a pas le temps d'entrer dans les détails je vous signale simplement que ce qui est en cadre vert c'est tout ce qui concerne les applications de l'économie des langues à des questions de politique linguistique et de choix sélection et design de politique linguistique alors voilà où on en est maintenant après je dirais une bonne cinquantaine d'années un peu plus de recherche en économie des langues alors si cette année on est un peu en tournant 2016 est une année faste puisqu'on a eu la même année coup sur coup la publication de trois ouvrages à caractère un petit peu intégratif vous avez tout à droite celui dont je viens de vous parler vous avez tout à gauche un livre de Céline Carrère qui est beaucoup plus tourné vers les un peu plus c'est un peu plus sur les questions de commerce international puisqu'elle même a travaillé sur la mesure dans laquelle le fait d'avoir une langue en commun crée non seulement des effets de diversion de commerce en direction du commerce entre les pays qui ont cette langue en commun mais si à part ça il y a d'autres effets qui ressortent il y a des choses intéressantes notamment le fait qu'en période de ralentissement économique les échanges avec les pays avec lesquels on a une langue en commun résistent beaucoup mieux au repli des volumes et puis entre les deux vous avez un ouvrage à caractère un peu plus encyclopédique c'est le Power Break Handbook alors ils ont insisté pour faire un titre en plan sur la pure jaune c'est un peu dommage parce que le livre le livre est effectivement extrêmement extrêmement substantiel et il est venu à Victor Bitzbock et à Shlomo Weber qui ont coédité cette page donc voilà où nous en sommes maintenant et j'aimerais passer ma rapproche un petit peu du vif du sujet maintenant qu'on a un peu défini ce que c'est que l'économie des langues et j'aimerais vous parler des interfaces entre économie des langues et haute discipline des sciences sociales et humaines le tournant dont je vous ai parlé tout à l'heure au début des années 90 qui a contribué à mettre la politique linguistique assez au centre des préoccupations en économie des langues en tout cas lui donnait une place très visible ceci nécessairement a soulevé plus qu'avant la question du contact interdisciplinaire comment parler surtout si on veut commencer à faire des propositions pratiques et quelquefois les demandes parfois c'est pas très fréquent mais les demandes quelquefois viennent des gouvernements de même qui disent nous voulons une perspective économique sur telle ou telle question linguistique nous voulons une perspective économique pour constituer mettre sur pied la politique linguistique et en creux quelquefois ça veut dire on reçoit des conseils de la part des linguistes et des sociolinguistes mais ces conseils ne nous suffisent pas toujours on en a aussi disons le go bien mais alors c'est vrai que quand on tant qu'économiste on tâche de répondre à ce genre de sollicitation nécessairement il faut qu'on s'intéresse un petit peu à comment est-ce que les linguistes eux-mêmes travaillent l'objet donc il faut commencer à aller lire ce genre de choses alors c'est là j'ai constaté en tant que jeune postdoc à cette époque-là que ben voilà j'avais pas forcément été très bien préparé à ce genre d'exercice pourtant nécessaire là je vais parler longuement de l'insularité de certaines tendances en sociolinguistique mais commençons par balayer devant notre porte il y a je pense aussi historiquement un peu cette tendance en économie et c'est à notre détriment j'ai l'impression que les choses s'arrangent beaucoup j'avoue que ça va beaucoup mieux depuis une quinzaine d'années c'est un sentiment diffus que j'ai j'espère que vous le partagez mais néanmoins il n'y a pas si longtemps là je pense à un article paru dans le JPE Journal of Political Academy en 1999 l'ouvrage qui est intitulé par son auteur vous me direz si vous venez de l'issère très très célèbre il a écrit un article qui s'appelle Culture and Language en toute modestie et il présente comme un résultat majeur ce que je vais vous citer maintenant individuals from the minority groups are more likely to adopt the culture and language of the majority when the minority group accounts for a small proportion of the total population the incentives are far greater for any individual to learn the majority language when only a few persons in the country speak his or her minority language il présente ça comme un résultat majeur alors ça le problème c'est que les sociologuistes ah ils le savent très bien et ils le savent mieux que nous et c'est ils le savent depuis très longtemps donc ils ne sont pas attendus ce très éminent collègue du professeur Stanford pour qu'il dise quelque chose qui à mon avis peine à dépasser le niveau de la banalité alors c'est pas parce que ça a été amené avec un appareillage de modélisation très très impressionnant ça ne suffit pas à mon avis à donner à des résultats de ce type une importance quelconque aux yeux des sociologues parce que si c'est tout ce que vous avez à nous dire va passer votre chemin donc il faut il faut quand même aller un petit peu plus loin alors je pense qu'il faut nécessairement se familiariser un petit peu avec ce qu'ils font et je pense qu'à part ça il faut rentrer dans une démarche de rencontre interdisciplinaire et quand je dis rencontre c'est pas simplement parce que tout le monde s'aime non c'est vraiment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour importer des concepts et les faire voyager d'une discipline à l'autre je ne crois pas à une interdisciplinarité informe je crois à une interdisciplinarité qui est construite à partir des disciplines dans lesquelles on va aller chercher à enrichir ce qu'on a des apports des concepts d'une discipline pour voir comment on peut enrichir développer nos propres analyses et c'est une démarche qui peut se faire de manière pardonnez-moi de manière multilatérale donc il faut une attitude pardonnez-moi la banalité du propos une attitude positive en l'occurrence en matière de disciplinarité mais ceci ne suffit pas c'est bien parce qu'il faut l'apprendre apprendre certains concepts clés comme que veut dire pour un sociolinguiste que veut dire interaction qu'est-ce que c'est avec un domaine il faut savoir faire la distinction entre conversation et discours il faut savoir ne pas s'imaginer que d'un point de vue linguistique il y a une différence quelconque entre langue et dialecte donc toutes sortes de choses qu'il est utile d'apprendre et lors de la toute première conférence avec laquelle j'étais allé comme justement mon docteurat j'ai eu l'occasion de rencontrer un des je pense le personnage le plus célèbre de la sociolinguistique classique contemporaine Joshua Fishman qui était prof à mi-temps à l'université de Yeshiva à New York et à mi-temps à Stanford mais c'est pas celui que je citais donc il se partageait six mois six mois et Fishman m'avait dit ah vous voulez faire de la connuie oui c'est utile il faut faire ça mais comment c'est il m'a dit je me souviens vraiment de sa phrase read your sociolinguistics et puis après revenez me parler et puis si j'estime que vous avez assez avancé je vous donnerai un numéro entier de la revue sa revue c'est l'International Journal of the Sociology Language puis effectivement voilà quelques années après on a été de nouveau en contact et puis on avait fait un numéro auquel François Rayoncourt du reste avait contribué et donc il m'a dit comment c'est par me dire ben oui your sociolinguistics puis après on cause et je pense qu'il avait raison donc je pense que là il faut vraiment insister sur cette nécessité pour un observatoire de la francophonie économique il faut vraiment il ne faut pas aligner la discipline il faut vraiment partir de l'économie mais la faire de manière vraiment ouverte c'est ça qui la rend en plus le plus en plus intéressant à mon avis c'est pour ça que j'aime bien les développements que je vois dans la discipline ce n'était pas les seuls mais depuis une quinzaine d'années il me semble qu'il y a dans les disciplines économiques que je mets ici au pluriel j'ai l'impression qu'il y a une disposition plus grande qu'avant à aller chercher des choses ici ou là on voit ça naturellement avec les neurosciences et la psychologie mais ça peut être fait avec d'autres disciplines également alors que les disciplines je pense que non non attendez je ne vous pose la sociologie la science politique le droit l'histoire et ce n'est pas une liste close je rajouterais aussi les sciences de l'éducation la psychologie que ce soit de la psychologie sociale d'une part ou sociologie cognitique différenciée d'autre part les relations internationales la géographie humaine vous voyez ça fait toute une palette et une bonne partie de ces disciplines une dizaine d'entre elles sont du reste représentées dans un projet européen dont Brahim a parlé il y a un instant je vous ai amené quelques exemples d'un dépillant sur ce projet de 4 ans qui arrive à terme cette année il y a naturellement beaucoup plus d'informations sur la page internet du projet mais c'est justement un cadre dans lequel on va essayer de faire travailler ensemble des gens d'horizons complètement différents mais mûs par une passion commune pour la diversité des langues et le multinaguisme alors dans cet éventail de disciplines avec lesquelles il faut échanger c'est clair que les sciences du langage ont une importance centrale si on parle de francophonie économique dans la francophonie ça renvoie aux langues si on parle de l'économie des langues évidemment les langues et le multinaguisme jouent un rôle centraux et c'est là qu'un petit peu de géographie de la discipline ou de cet ensemble de disciplines est importante et je passe maintenant à la section suivante sur là ou plutôt les sociolinguistiques et les défis face auxquelles cela nous place donc faute de temps il est évident j'en plus accéderai complètement mes propres compétences de brosser un tableau général des sciences du langage à l'usage de nous économistes mais on peut peut-être quand même aller creuser un peu pour voir quelles sont les surprises que réservent certaines tendances auxquelles on est confronté de la social statistique contemporaine et je vais le faire en partant un petit peu de mon expérience personnelle puisque ça s'est fait séquentiellement c'est-à-dire au fur et à mesure des projets des rencontres des projets de publications etc chaque fois il y avait une nouvelle surprise alors on va les prendre à petit peu près dans le même angle vous avez remarqué je dis souvent les sciences du langage c'est un dessin extrêmement large les sciences du langage la linguistique ce n'est pas forcément la même chose que les sciences du langage et c'en est une partie et puis la linguistique elle est souvent centrée sur la langue elle-même c'est ce que vous avez dans les sciences du langage vous avez beaucoup de choses sur la langue la linguistique structurelle associée au nom de Ferdinand Saussure la grammaire générative associée au nom de Noam Chomsky vous avez aussi toute une orientation centrée sur l'interaction et c'est dans ce cadre-là par exemple qu'on va faire de la pragmatique comment est-ce que la communication fonctionne effectivement dans l'échange ainsi qu'on l'échange oral dans la pragmatique et la communication mais ce qui va nous intéresser nous quand on parle de l'économie des langues donc on parle un petit peu d'économie de la langue mais en fait l'économie de la langue c'est presque toujours pas toujours mais presque toujours une économie des langues au pluriel parce que les décisions auxquelles les sociétés sont confrontées sont rarement des décisions sur la langue il y en a quelques-unes mais c'est rare ici c'est des histoires de réformes de l'orthographe éventuellement de choix d'alphabet mais c'est rare c'est un peu sans tout le reste ce sont des décisions sur les langues l'anglais par rapport au français le français par rapport l'anglais les langues amérindiennes par rapport au français l'anglais chez nous français allemand, italien, romanche les unes par rapport aux autres l'union européenne 24 langues officielles avec les gens qui disent que ce qui est à mon avis une sottise totalement infondée que l'anglais va perdre de l'importance avec le Brexit certainement etc c'est toujours des questions avec des langues alors du côté des décisions du langage si vous travaillez sur les langues vous avez effectivement des choses qui sont bien connues en philologie comparée en bibliothèque historique tout le travail sur morphologie syntaxe phonologie la traductologie on peut aussi la mettre là-dedans et puis sinon vous avez et là je l'ai mise à part parce qu'on va travailler plus là-dessus les langues dans la société et vous savez j'ai lu avec des tirets c'est quelque chose qui est attribué au Fishman Joshua Fishman dont je vous parle il y a un instant il parlait toujours de language in society avec des tréunions j'ai vu Saint-Pin une fois ou l'autre je recherche partout l'origine de la citation il a vraiment écrit ça en explicitant pourquoi il mettait les tirets je n'ai toujours pas retrouvé mais c'est quelque part et ce travail sur les langues dans la société il est en général domicilié dans des spécialités qui ne sont pas faciles à distinguer soit la sociolinguistique soit la linguistique appliquée alors des fois les gens disent que la sociolinguistique c'est une partie de la linguistique appliquée des fois ils disent que c'est séparé ils les mettent en parallèle je crois que la question n'est pas forcément la vie et là-dedans j'aimerais faire une distinction entre deux choses une sociolinguistique classique et puis d'autres courants alors cette sociolinguistique classique associée par exemple au mot de Fishman aussi à l'autre nom comme Ferguson ce sont des approches qui sont qui sont assez proches de la sociologie du reste Fishman a voulu fonder ça a moyennement marché la sociology of language en tant que distinct de la sociolinguistique parce que on va rentrer là-dedans mais ce sont dans la sociolinguistique classique des manières de travailler des manières de réfléchir des manières de travailler des concepts et des méthodes qui sont du point de vue des économistes c'est un peu différent mais on peut toujours se parler sans trop de difficultés c'est-à-dire que quelque part on croit comme en général on le fait en économie on croit à certains principes comme le fait de distinguer le positif et le normatif comme au fait que pour avoir une certaine valeur scientifique et pas seulement une vague valeur heuristique une proposition doit pouvoir être formulée d'une manière qui se prête à la réfutabilité ou falsification au sens propérien du terme si vous voulez donc dans cette sociolinguistique classique on est au fond en termes épistémologiques assez proche de ce à quoi on est habitué en économie mais ça effectivement cette sociolinguistique classique à mon avis elle était on va dire dominante en temps sociolinguistique jusque vers le milieu la fin des années 90 et puis depuis il s'est passé autre chose j'ai remarqué qu'il était de plus en plus difficile face à des auditoires de personnes venant des sciences du langage de présenter une analyse économique de tel ou tel processus linguistique sans être presque immédiatement accusé de néolibéralisme alors même qu'il n'y avait rien de particulièrement néolibéral dans ce que je disais et en tout cas pas plus que quelques années avant déjà ou bien de voir le propos que je proposais invalidé d'office au motif qui l'exprimerait ou reflèterait une forme de réification alors pour ceux d'entre vous qui ont des souvenirs d'économie marxiste la réification ça veut dire quelque chose pour les autres ça ne veut rien dire la réification la réification c'est un peu la marchandisation ou le fait d'insérer dans un processus marchand quelque chose qui auparavant en était exempté mais en fait je me suis rendu compte que très souvent il suffit d'opérationnaliser une variable pour qu'on dise ça c'est de la réification donc naturellement c'est de la manipulation etc. ou la troisième chose que j'ai vu apparaître c'est qu'on se faisait très rapidement taxer le positivisme ou le néo-positivisme moi je ne voyais pas ça comme une insulte au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était une insulte mais c'est du néo-positivisme alors qu'est-ce qui s'est passé et je crois qu'au début de toute fin du dernier précédent puis au début d'une autre il y a eu une espèce de mutation sur quelles sont les obédiences qui tenaient le haut du pavé dans les sciences du langage ou en tout cas dans la sociologie là ici il n'y a pas de problème ceci c'est un petit peu en retrait par rapport à cela sociologuistique critique critical discourse analysis analyse conversationnelle approche mais technométodologique pas le temps d'entrer trop dans le détail et en mettant tout ceci dans un bloc je sais que je brutalise énormément une réalité épistémologique beaucoup plus complexe mais j'aimerais vous dire pareil un petit peu de ceci et pourquoi c'est problématique et puis qu'est-ce qu'il faut faire face à ces problèmes parce que ces gens-là inévitablement quand on commence à vouloir faire de la politique linguistique y compris d'un point de vue économique on va être confrontés à des tenants de ces approches et on risque de se faire accuser de néolibéralisme de réification et de néopositivisme qui je le rappelle sont des insultes alors on va commencer par un certain esprit qui à mon avis anime beaucoup de ces courants et c'est ce qu'on peut rattacher à mon avis au post-modernisme de nouveau le post-modernisme c'est quelque chose que je schématise ici terriblement brutalement et c'est un courant que beaucoup d'autres vous connaissent sans doute et connaissent mieux que moi mais je vais en rappeler quelques caractéristiques essentielles et de nouveau j'insiste sur le caractère schématique dans certaines choses que j'écris ces temps-ci je t'avais un peu plus dans le détail l'important c'est la ligne de fond et c'est une ligne de fond qu'en tant qu'économiste on ne rencontre au fond jamais j'ai envie de dire tant mieux ce courant ou ces codes de pensée parcourt néanmoins les sciences sociales et humaines où elle les a parcouru et c'est dans le post-modernisme et je schématise à nouveau on remet volontiers en cause les notions même d'objectivité et de rationalité qui sont vues comme des leurs toute objectivité serait en effet impossible puisque nous sommes inscrits dans des surdéterminations qui empêchent tout regard neutre par exemple un regard normatif plutôt que un regard positif sur le réel un regard positif plutôt que normatif sur le réel ou faire la distinction entre les deux serait dans cette logique post-moderne absolument impossible ou insensée et la pensée post-moderne va à ce moment-là déboucher sur un relativisme qui est par définition autocontradictoire comment est-ce qu'on peut affirmer quelque chose si justement plus rien le peut être affirmé et on ne peut que rejoindre l'avis de grands philosophes là je pense à Jacques Bouvresse en particulier qui estime qu'en dernières analyses les approches post-modernes il dit qu'elles sont d'une stérilité quasi absolue on peut quand même leur concéder une vertu celle de nous amener à prendre une certaine distance critique par rapport aux idées que nous croyons vraies ça c'est toujours utile pour un scientifique de remettre en cause ses propres a priori et puis une sensibilité au doute radical du post-modernisme ça peut nous y aller mais c'est à peu près tout sur le continent nord-américain le post-modernisme on l'appelle souvent c'est paradoxal French Theory et il est associé à des noms tels que Jacques Lacan Jacques Derrida Gilles Deleuze Félix Boattari voire Michel Foucault et les faiblesses pour ne pas dire plus c'est incohérent en ce même de ces approches qui sont faiblesses qui sont du reste quelques fois mais c'est incroyablement divertissant ça vaut la peine ont été bien démontées dans un livre qui est dû à deux physiciens un américain et un belge Alan Sokal et Michel Bricon peut-être que vous avez vu ce livre qui s'appelle des impostures intellectuelles en anglais fashion ou nonsense c'est une critique bon il y a aussi une excellente critique chez Richard Dawkins qui est très célèbre aussi pour vos travaux notamment génétiques le nouveau Jacques Bouvresse pour un bon démontage et puis donc là je vous pour cette critique de la critique pour rigoler un bon coup une fois que seulement lire des impostures intellectuelles sur le paradigme c'est déjà 1998 à un certain moment Jacques Bouvresse c'est désolé c'est aussi du blanc sur jaune en fait des évidieux comme ça c'est le prodige des vertiges de l'analogie et puis sinon il y a le dernier bouquin de Pinker Stephen Pinker qui est à Harvard je crois et qui s'est sorti en février cette année ça se lit bien et il a une belle citation là je vais vous la dire The humanities have yet to recover from the disaster of postmodernism with its defiant obscurantism self-defeating relativism and suffocating political correctness et je crois qu'il a raison c'est un peu ça le problème alors ces courants de la socio-linguistique dont je vous parlais tout à l'heure dans ma guerre précédente ils ont été beaucoup influencés par cette perspective alors certains plus que moi là-dedans je les ai tous mis dans le même panier mais il y a des nuances il y a des nuances mais il y a quand même de pas mal à mon avis directement et indirectement d'influence de la pensée postmoderne dans ces travaux et c'est assez paradoxal parce que partout ailleurs presque partout ailleurs dans les sciences sociales et humaines toutes ces Derrida, Foucault, etc. mais plus personne ne travaille là-dessus certains le font dans une perspective historique mais c'est largement abandonné sauf justement dans certaines chapelles de la socio-linguistique ou de la linguistique appliquée où il y a toujours une revendication très affirmée et institutionnellement très puissante de ce genre de pensée où par contraste nous sommes juste des néo-positivistes néo-libéraux etc. Donc certains des produits du postmodernisme font encore floresse dans la socio-linguistique contemporaine alors ça amène à toute une comment dire il y a une production de travaux scientifiques énormes il y a bien des revues entières dans les sciences du langage y compris dans celles qui s'intéressent à la politique linguistique dans lesquelles précisément parce qu'on s'inscrit dans cette perspective-là j'estime qu'il y a beaucoup de généralisations qui sont avancées de manière très abusive des mélanges constants entre le positif et le normatif et puis cette tendance à remplacer la déduction logique par l'analogie quelquefois l'analogie c'est rien de plus qu'une simple association d'idées totalement à mon avis idiosyncratiques etc. il y aurait des exemples à l'évent pour y revenir par la suite alors j'aimerais donc mentionner par exemple des concepts qui sont très à la mode maintenant et que vous allez enfin nous rencontrons tous quand on travaille sur des questions politiques linguistiques il y avait des gens qui vont nous parler de languaging alors languaging c'est très à la mode mais il faut faire attention si on dit trans-languaging passe encore mais languaging c'est un truc à mon avis qui est un leurre complet il y a des termes comme superdiversity c'est très à la mode de parler de superdiversity mais heureusement ça commence à être démenté néanmoins ça continue à avoir une influence considérable alors j'aimerais parler de quelques mots de la social-linguistique critique en lien avec le CDA CDA c'est-à-dire Critical Discourse Analysis le CDA n'est pas à confondre avec l'analyse de discours qui est une analyse linguistique des textes qui peut être extrêmement intéressante extrêmement enrichissante et rigoureuse le CDA par contre c'est un petit peu différent parce que c'est préfacé ou préfixé si vous voulez par cet adjectif critic-critical ce qui est une école de pensée ce qui est une perspective épistémologique dans Critical Discourse Analysis quel que soit le sujet y compris la politique linguistique mais pas qu'un ça s'applique à tout ce que vous voulez puisqu'il y a du discours sur tout ce que vous voulez il est de bon temps de rendons-y de pontifier d'un air un peu sinistre sur les méfaits du libéralisme du late capitalism parce qu'on est dans une analyse un type néo-marxiste donc c'est forcément le late capitalism qui compose et on est supposé être baigné là-dedans donc chez les auteurs qui se réclament de ce discours notamment politique linguistique il faut dénoncer toute analyse de politique linguistique qui serait trop proche d'un courant de pensée néolibéral mais de nouveau il suffit de dire économiste pour que ce soit néolibéral c'est la différence toujours coupable de réunification en reprenant le contexte de concept marxien qui n'est pas totalement absurde il est même dans certains cas à mon avis historiquement intéressant mais là il a été retrituré jusqu'à l'absurde et comme ces textes de ces chercheurs sont au fond profondément politiques dans leur idéologie et puis qu'ils parlent de langue ils estiment qu'ils font de la politique linguistique mais non ils ne font pas de language policy à la limite ils font du politics of language mais pas du language policy c'est vrai que c'est plus facile en anglais de faire la différence parce qu'il y a politics et policy tandis qu'en français nous voulons nous contenter du mot politique alors ce travail sur le discours c'est souvent qu'on pardonne de le dire une échappatoire un peu facile parce qu'au lieu de travailler et faire tout le travail quand même assez exigeant d'établir des faits de les confronter à des données à ces races le travail est bien fait sur l'existence oui ou non de différents siècles de revenus est interprétable comme une injustice entre différents groupes de personnes par exemple ici au Québec en fonction de leur profil de la musique au lieu de faire tout ce travail sur les faits sur les données on remplace le travail par une analyse de ce discours et le discours est quelquefois pris comme un reflet du réel qui dispense de travailler sur le réel alors ça ne donne pas du tout à mon avis des conclusions qui ont la même validité qui ont la même force qui ont la même pertinence ça devient comme l'avait dit je crois que c'est Deirdre Wilson je ne suis pas sûr du talk about talk about talk donc c'est discours sur du discours sur la langue hence talk about talk about tout alors je maintiens qu'il y a une vertu à la socio-linguistique critique qui est à nouveau une vertu heuristique ça nous oblige à rester attentifs à nos hypothèses de départ mais prendre une distance critique de nouveau c'est normal si on est des bons chercheurs on prend toujours on devrait en tout cas toujours prendre une distance critique toute bonne recherche c'est par définition critique me semble-t-il et une recherche à critique serait je pense scientifiquement douteuse donc être critique oui ça il faut l'être mais ça il faut l'être à mon avis tout en restant dans un cadre scientifique normal et donc c'est pour ça que le CDA n'amène pas grand chose de neuf mais c'est à une s'ajout d'une influence absolument considérable alors il y a encore une ou deux variantes qui s'appelle l'analyse conversationnelle et les approches technologiques l'analyse conversationnelle c'est difficile de ne pas la rencontrer parce que c'est un courant dans lequel on part du principe qu'on ne va pas trop s'intéresser à l'écrit l'essentiel de la communication se fait dans l'oral et l'analyse extrêmement rapprochée d'une interaction orale ce qu'on appelle une conversation va nous révéler toutes sortes de choses sur les structures sociales les structures de pouvoir etc. et que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent alors j'ai eu l'occasion dans un précédent projet européen de travailler avec beaucoup de conversationnalistes dans certains cas on a eu des intuitions heuristiquement intéressantes mais dans d'autres cas j'avais l'impression qu'on était confronté à des généralisations totalement infondées à partir d'un petit échantillon de conversation totalement non représentatif et puis avec une poignée de cas sur laquelle on plaquait des interprétations totalement infalsifiables donc il ne se prétend pas à la réfitabilité et par conséquent on a eu une portée scientifique éliminement discutable l'ethnométodologie c'est un courant qui est né en sociologie mais qui a été appliqué à l'analyse conversationnelle en particulier et qui part de l'idée que ce qui compte véritablement dans toutes les sciences sociales et humaines y compris l'économie ce serait au fond à travers l'observation très rapprochée de l'interaction entre les individus de voir comment de cette interaction émerge le sens des rapports sociaux et le rôle à ce moment-là du chercheur et de chercher le sens qui est révélé dans les conditions d'interaction mais quand vous faites ce travail vous allez non seulement enregistrer les gens et transcrire mais vous allez filmer un déplacement de quelqu'un sur une chaise une pause un grognement tout ceci est interprété à longueur de page et naturellement échantillons non représentatifs sur des cas totalement étudiés sacratiques ceci dans bien des cas remplace ce que nous sommes entraînés à considérer comme des approches épistéologiquement un petit peu plus fondées alors fort heureusement la socio-linguistique ne se limite pas aux approches que je viens d'esquisser et de critiquer mais ce que j'estime être de la bonne socio-linguistique dans le lignage de la socio-linguistique classique il est me semble-t-il assez discrète il y a au contraire maintenant je trouve une déposition institutionnellement assez dominante de ces courants qui pratiquent un gatekeeping et c'est là qu'on peut confronter à ça en tant qu'économie des fois suivant le lien de la commande suivant les questions suivant où on va chercher de l'argent pour faire de la recherche on peut éviter ces problèmes et dans certains cas on ne les évite pas et il y a un gatekeeping qui s'exerce à travers le contrôle de certains départements universitaires en linguistique ou des départements en sciences de l'éducation quelquefois ce gatekeeping on le rencontre dans des positions clés dans des comités d'experts pour l'octroi de fonds de recherche etc donc il faut savoir naviguer ça et des fois souvent moi ça ne marche pas des fois je me heurte à un mur parce que effectivement réification néopositiviste néolibérale donc non vous n'avez pas d'argent alors suivant d'où vient la commande pas de problème suivant comment ça marche mais des fois on est confronté à cela donc il pose la question de savoir comment faire comment faire face à ces défis là et pour conclure en quelques minutes je vais vous proposer trois stratégies quand je dis stratégie c'est vraiment un peu un abus de langage parce que c'est juste des principes généraux de positionnement d'abord vérifier en tout temps à qui on a affaire quand on entre dans ce genre de démarche il faut commencer à rentrer par exemple pour obtenir des fonds de recherche il faut commencer à rentrer dans des dans des stratégies de contact de négociation alors comme je l'ai dit au début ce genre de recherche à mon avis est beaucoup plus riche quand elle est sincèrement interdisciplinaire donc il faut le faire donc il faut faire attention à qui on a affaire et suivant les projets c'était possible ou pas possible et là il faut faire attention par exemple le petit truc pratique au titre trompeur ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose où c'est marqué l'angle sur le marché du travail qu'il s'agit de marché du travail des fois absolument pas des fois vous allez avoir quelque chose qui n'a strictement rien à voir ni avec ni avec l'évolution de l'emploi ni avec la détermination des salaires ni rien du tout vous allez avoir au fond une description ethnographique de l'usage de diverses langues sur le marché du travail ce n'est pas dépourvu d'intérêt mais c'est souvent très très périphérique par rapport aux questions qu'on aimerait se poser sur la valeur marchande de telle ou telle compétence linguistique sur les besoins des entreprises en termes de recrutement de personnes ayant telle ou telle compétence etc. donc il faut voir à qui on a affaire et ne pas qu'on vous dise il faudrait que je collaborer avec quelqu'un tiens machin il a écrit sur ça ne vous arrêtez pas au titre il faut aller voir dedans dans le papier pour voir ce que ça dit et que des fois ce que ça ne dit pas ensuite privilégier la bonne socio-linguistique alors là de nouveau je schématise parce qu'on n'est pas dans un monde blanc et noir moi-même je pense que j'ai fait beaucoup de prix foncé dans ma vie mais bon néanmoins je pense qu'il y a quand même un effort qu'on peut toujours faire j'admets et là on peut être post-moderne si on veut que la réalité est radicalement inconnaissable mais bon à force de transparence à force d'effort à force de réfutabilité je pense qu'on peut au moins asymptotiquement s'approcher un peu du vrai il y a une différence au moins relative entre le plus vrai et le moins vrai et puis si on ne prouve pas quelque chose on peut au moins raisonner en termes de plausibilité relative et démontrable c'est ça donc là je pense que quand on va chercher des collaborations il faut les chercher en direction de personnes qui non seulement qui n'ont pas de petite compénie mais qui émettent des propositions qui sont réfutables alors à partir où on vous met ce critère il y a beaucoup de choses avec lesquelles il n'y a pas trop où on ne retrouve pas il y a beaucoup de choses où ce ne sont pas des propositions réfutables c'est des points de vue assez idéologiques souvent tout à fait au niveau moral au niveau éthique parfaitement défendables auquel on peut souscrire mais simplement voilà mais ce n'est pas à mon avis des résultats scientifiques et troisièmement je dirais il faut repartir à l'assablement des questions posées c'est-à-dire qu'il y a quand un principe de réalité et puis c'est vrai que dans un endroit comme Cyrano où on fait de la recherche c'est ici allié savoir et décision on fait de la recherche qui amène à des décisions qui sont sur le monde réel c'est quelque chose qu'on est très entraîné à faire donc ici je ne prétends rien à mener de nouveau mais simplement souvent ce qui aide c'est que face à un écran de fumée dans lequel on est obligé de plonger quelquefois pour répondre à des questions dont j'ai envie des commentaires ou des critiques dont j'ai envie de dire qu'elles ne sont même pas fausses parce qu'elles sont tellement sur un autre plan que ce n'est même pas faux ce n'est même pas des erreurs c'est totalement ailleurs comment ramener le débat alors là pour ramener le débat vers des vraies questions en général le mieux me semble-t-il c'est d'appliquer un principe de réalité de repartir vers les questions posées éventuellement posées à un mandant et s'assurer qu'un éventuel collaborateur ou collègue partenaire dans un projet de recherche a des choses à dire qui ne peuvent pas avoir une valeur heuristique mais ne se limite pas à cette valeur heuristique et puis nous permettre d'aller plus loin puis de véritablement enrichir une entreprise interdisciplinaire à directeur véritablement scientifique bien mais écoutez c'est une heure donc je vais arrêter ici et puis je suis à votre disposition si vous voulez creuser un peu plus certaines questions et puis comme de couture je vais vous remercier dans les quatre ordres nationaux en commençant par la maintenue de Romance Merci François pour cette exposé très intéressante bon alors donc j'ai eu la discussion avec le conférencier merci merci J'ai quelques j'ai fait un mouvement Saint-Germain et une discussion avec le profil Alors dans les sciences du langage, c'est intéressant qu'on mentionne la psycholanguistique, je trouve que la psycholanguistique est un des, on peut effectivement la mettre en psycho, on peut la mettre en sciences du langage, on peut la mettre à cheval sur les deux, mais du point de vue de sciences du langage, il me semble que c'est une des spécialités dans lesquelles les dérives postmodernes ont eu le moins d'influence. Et c'est en général là-dedans, je collabore avec une ou deux personnes en psycholanguistique et c'est très reposant, nerveusement très reposant, je veux dire, par rapport à d'autres orientations. Enfin, c'est ce qui est intéressant dans les travaux de Tinker, c'est que c'est vrai que Tinker, bon c'est vrai que c'est un esprit très encyclopédique, il a aussi dans, je crois que c'est dans « How the mind works », « The stuff of thought », il a beaucoup de choses qui relèvent de la pragmatique, une analyse linguistique, enfin psycholinguistique de la pragmatique qui est absolument fascinante et qui reste très exigeante, moi je vais me concentrer pour dire ça. Une chose qui m'étonne, c'est que je vois des résistances aux travaux de Tinker, y compris chez des sociolinguistes dont, a priori, je dirais, ils n'auraient aucune raison d'être en désaccord avec lui. Donc je pense qu'il y a encore des choses à découvrir dans l'accord entre ces différentes orientations. Je pense qu'il y a encore des choses à dire. et combattre par la réalité, c'est essentiellement ça, de dire qu'ils regardent à la différence à la suite de nos choses. Est-ce qu'on a raison de s'en préciser, qu'on connaît pour la réalité? Je pense que pour nous, l'espérance, c'est un peu toujours ce qu'on doit ramener. Regardons les faits, regardons la réalité telle qu'elle nous est donnée par un ensemble de faits incontestables. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu de l'espérance, mais on a été étonné sur la même chose. C'est un peu de l'espérance. Alors, je pense que dans le travail de Pinkler, pour moi, une des choses qui était la plus importante, c'est oui, effectivement, il y a tout ce discours. Dans ce bouquin, j'ai eu beaucoup de plaisir en disant, tiens, ça, j'aurais vraiment envie de l'avoir écrit moi-même. Mais bon, indépendamment, effectivement, du rappel au fait, la réflexion sur le progrès, moi, ce qui me semblait stratégiquement particulièrement utile, c'est la réflexion sur comment, dans le monde académique, certains errements peuvent se diffuser et avoir une telle emprise. Et c'est dans le sens-là que j'ai voulu faire ce rapprochement entre Pinkler et puis le socalébriquement d'il y a 20 ans, c'est 20 ans d'application. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un besoin de repartir de ce genre de préceptes. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, parmi les gens que j'ai critiqués dans le Critical Discourse Analysis, il y a des gens qui sont personnellement pas antipathiques, même s'il y a des ennemis personnels, il y a aussi des amis personnels. Et puis, c'est des gens qui sont souvent brillamment intelligents. J'en ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, au fond, j'ai envie de dire, c'est très, très paternaliste, donc j'emploie cette expression en guinée, « bring them back into the fold ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout ce talent, toute cette énergie soit, comme dire, mise à profit de démarches qui sont plus enrichissantes, plus productives ? Est-ce que c'est possible ou non ? Et dans un précédent projet européen, il y a des choses qu'on avait tenté de faire, c'est de voir jusqu'à quel niveau méta-épistémologique il faut remonter pour dire le désaccord ou des termes qui soient acceptables de part et d'autre. Est-ce que les gens-là se sont créés des niches, avec des gens qui les adorent, et avec un milieu intellectuel qui les adorent aussi, parce que moi, ils comprennent. Oui, mais c'est ça, je veux t'écrire. Le milieu académique n'est pas trop plus sur les documents. Je fais les niches. Et je l'ai vécu, moi, j'ai vu des niches comme ça, ou des gens dans des lieux qui ne contribuaient à rien, se faisaient solliciter par contre. L'université a des salaires très élevés dans le milieu académique, puisque cette ville-là est très forte. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Je pense que c'est que ces gens-là, à un moment donné, ont eu envie de se sentir de la plus. Donc, ça nous tient à la plus. Et après ça, évidemment, détruire la niche, détruire la force. Détruire la réputation. Et ça, c'est… C'est un peu pessimiste, mais je pense que vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. La question qu'on peut se poser, c'est à ce moment-là, si effectivement, c'est impossible d'amener certaines personnes à réciproissance, est-ce qu'à défaut, est-ce qu'on peut, en insistant sur des canons standards de la démarche scientifique, est-ce qu'on peut démanteler certaines des positions de verrou qui sont extrêmement dangereuses ? Moi, je les vis dans ma chaire régulièrement, chaque fois qu'on me refuse du fric. Et ça arrive souvent à cause de ça. Et tout ceci, au profit, on voit ce qui est financier à la place, et on se dit « Oh mon Dieu, est-ce que c'est… » Donc là, si effectivement, je ne pense pas, je ne dis pas que ces gens vont trouver une analogie biblique, leur chemin de Damas, mais est-ce que c'est par le rappel de standards scientifiques ou est-ce que c'est par d'autres approches qu'on peut… Parce que quand même, certaines approches post-modernes, elles ont été complètement évacuées en sociologie, en politologie. Donc, ça subsiste dans certains créneaux de la linguistique et des sciences de l'éducation. Et plus grand… Ah oui, oui, oui. Et je veux dire, elles vont contaminer des émotions. Ah oui, non, mais il y a des jeunes chercheurs… C'est de la contamination. Mais par contre, c'est vrai, je pense que… J'ai l'impression qu'il y a une décrue de la vague. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais peut-être que c'est trop… Si les faits sont invalidés au départ, c'est ça. La stratégie d'immunisation, elle est extrêmement forte. Donc, après, c'est des positions institutionnelles. Donc, je pense que la réflexion là-dessus doit passer… Bon, je parle des anciens facteurs. Donc, c'est au fond, c'est au niveau peut-être du fonctionnement des institutions qu'il y a peut-être un effort particulier à faire. Mais ce n'est pas évident parce que les positions de dérouillage, en un certain nombre, sont très hautes. « Je ne sais pas, je ne sais pas, moi. » « J'ai pas dit que c'est un petit carin. » « Je pense que j'avais pas une vie ou non. » « Je ne sais pas, vous allez me voir, c'est du verre par ça. » On va voir, un commentaire, de travailler dans l'économie, de travailler dans l'économie, de travailler dans l'économie, une fraction d'économie, une fraction en commun, une autre équation qui s'en perd dans l'économie. Je pourrais dire, voici l'ombre de l'économie qui vient de briser l'économie, l'idée de l'économie, c'est la structure de l'économie, un exemple, négatif, alors c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors là, je vais répondre après inviter les autres personnes présentes qui ont également pu vivre dans le domaine à réagir à leur tour. Moi, j'ai toujours, peut-être parce que je ne suis pas à l'aise personnellement en mathématiques, donc il y a peut-être un aspect de biographie personnelle, mais j'ai toujours assumé que les mathématiques étaient un outil au service de certaines questions qu'on se pose. que ce soit, tu as travaillé en économie d'éducation, effectivement, il y a certaines choses qu'on va voir apparaître comme ça. Donc, pour moi, c'est la mathématique véritablement comme instrument. Et puis, dans les processus linguistiques, là, je pense qu'il y a quand même toutes sortes de choses qui sont, au fond, tellement difficiles ou qui seraient tellement difficiles à opérationnaliser sous forme mathématique que ce ne serait pas forcément un gain d'étant. Ce n'est pas là que ce serait utile. L'instrument, pour moi, se change en termes d'utilité. Donc, je dirais un ingrédient, un instrument sans aucun doute, mais je ne lui donnerais pas, si tu veux, une position plus élevée que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un éventail de problèmes, encore peu travaillés, dans lesquels, il y a certaines choses qu'on est en train de faire maintenant, avec un collègue, sur la mesure de la diversité collective, dans lesquelles on se dit, là, il nous faudrait sans doute des instruments mathématiques, mais pour le moment, je ne sais pas si ça reste des instruments plus qu'autre chose. Ce n'est pas plus que ça. De nouveau, peut-être qu'il peut y avoir d'autres points de vue là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter. Je vais vous dire quelque chose, mais... Je vais vous dire quelque chose, mais... Je vais vous dire quelque chose. Non, c'est juste des observations. Sur lui, qui est un très... Je ne sais pas, parce que je trouve souvent que dans le monde, on a déjà eu des familles de 35, je trouve souvent des gens qui ont déjà un ingrédient, qui ont déjà eu tout à l'aider pour tous les familles, vous avez toujours laissé 5% de l'us. Si vous forcez un ministre à donner la dernière scène dans le travail, vous êtes en train de dire que vous êtes en train de se faire. Si le tien du sous-crocheron, des 15% de vous laisser faire les choses maintenant, pour que vous êtes en train de se faire. Donc peut-être qu'il faut laisser une larve ma gueule à ses idées, tous les gens j'ai pas. Il faut laisser lui dans 2, 3 chapelles, parce que, les deuxièmes observations, c'est une question sur ce qu'on se fait en dessous, mais on peut pas dire, vous autres. Est-ce qu'on a jamais vu une politique plus vive qu'on peut faire sur ce qu'il y a des idées ? Dans les réconcerts, on a repris le problème sur l'homme, il y avait une dame hollandaise, que j'ai un chinois, il y a un comment c'était effrayant, que j'ai un certain nombre de choses qui sont passées. C'est ça ? Tu me diras que c'est ça ? Je devine le nom. Je ne sais pas si je ne l'avais pas en rêve, je ne sais pas si je le dis aujourd'hui. Mais le point est, je disais, c'est vrai que c'est très intéressant, je ne sais pas le problème, je pense pas réagir, quand je suis communiste, à dire de décisions sur qu'est-ce qu'on va enseigner comme langue des proches envers, est-ce que le proches envers, est-ce qu'on va passer à l'envers, est-ce qu'en Algérie, on commence à essayer l'envers, est-ce qu'on maintient le français, est-ce qu'on utilise comme langue de diffusion de l'information à l'intérieur du pays, de différentes politiques politiques, dans quelle langue première je pense à l'envers des proches envers les proches envers, au principe du public. C'est-à-dire des questions qui a peut-être moins d'efficacité, ça repose sur le fait. Donc, ce langage, ce discours peut-être très amusant, occupe une place peut-être des discours pour se dire du monde envers, je pense, n'a pas eu beaucoup d'impact sur le principe du public. Alors, je pense qu'effectivement, ça a eu peu d'impact. J'ai peut-être amené quand-même deux bémols. Le premier est lié à une conversation, enfin, un discours public que j'ai entendu de la part de quelqu'un de très haut placé dans la politique linguistique dans ce pays et qui chantait les louanges d'un auteur qui est justement dans la mouvance, dans une des mouvances que j'ai critiquées et qui disait voilà, ça avait vraiment profondément influencé sa manière de réfléchir à ses missions et c'était quelqu'un en position de décision. Donc, je pense que c'était à la fois un peu une exception. Deuxièmement, peut-être qu'il n'avait pas lu avec le bruit d'attention ce qu'il citait. Et puis, peut-être que c'était aussi parce que bon, « It's nice to be perceived to be nice » pendant ce soir. À part ça, une petite anecdote qui date d'hier, je suis censé pour une revue, une autre que celle dont je suis indiqué, faire la recension du très prochain Oxford Handbook of Language Policy, publié sur Oxford University Press. J'ai vu la table des matières, j'ai vu le chapitre de lecture, j'ai vu le chapitre de lecture, j'ai vu le chapitre de lecture, je suis en train d'attendre le volume, parce que ce n'est pas encore totalement sur une presse d'adressement, on le dit. Et puis, l'éditeur, « Book Review Editor » de la revue pour laquelle je vais rédiger ça, dès que j'aurai pu lire le livre, me dit, « Je veux que tu écrives cette review, mais je dois défendre ma décision contre tout un clan qui estime qu'il faut absolument que la recension soit confirmée à leurs amis. » Et puis deuxièmement, qu'ils sont persuadés, ils m'ont dit encore, que les décideurs, les gouvernements, sont totalement convaincus par ce qu'ils font. Et puis, dans ce « Oxford Handbook of Language Policy », croyez-moi, il n'y a pas une ligne de policy, beaucoup de politics, mais il n'y a pas une ligne, par chapitre en tout cas, de policy. Néanmoins, ils sont persuadés que… Alors, est-ce que ça se fait justement, comme le disait Robert Lacroix, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a eu, par réseau et par réseautage, constitution de positions qui sont privilégiées que les gens défendent leur culture tout simplement ? Est-ce qu'il y a d'autres processus qu'on peut démonter ? Donc, je dirais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi François, il est peu probable que ces courants aient une grande influence, néanmoins, je pense qu'elle n'est pas nulle et qu'elle reste extrêmement présente dans le monde académique et que cela nous pose un problème. Oui, alors ça, c'est un peu comme… C'est énorme. C'est énorme. La plupart des gens qui ont dit que l'anglais allait perdre de l'influence, ce sont soit certains politiciens, certains parlementaires européens, soit certains journalistes. J'ai entendu très peu d'analystes dire cela. Il y a deux raisons. C'est que d'une part, voilà, il y a tout simplement un effet de réseau. Je veux dire, à force d'accumulation, l'anglais est installé dans le répertoire des langues d'une très forte proportion des intervenants. Donc, ce n'est pas nécessairement gravé dans la pierre pour l'éternité, mais en attendant, ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Certainement pas. La deuxième chose, c'est qu'un argument qui est maintenant c'est que vous vous plaigniez jusqu'à présent que l'anglais n'est pas neutre. Il n'y a plus d'anglais, bien neutre. Effectivement, il y a quelques Irlandais, il y a quelques Maltais pour lesquels c'est la langue 1, même si l'on est en particulier. Mais, cet argument de la neutralité de la langue qui nous est renvoyé, si vous voulez, c'est un argument qui, au fond, a une lecture extrêmement limitée de la notion de neutralité. Et, celle-ci n'est pas que liée à la présence ou à l'absence d'un locuteur L1. Donc, on est obligé de reprendre le travail d'explication à un niveau sous un angle un petit peu différent. En attendant, j'ai l'impression qu'à court terme et de ce que je vois des pratiques de la Commission européenne avec laquelle je suis en taxe quand même très fréquemment. Je vois que, pour l'instant, il n'est pas question de ces changements sociaux. Mais, on ne peut pas faire. Bon, merci beaucoup François et à la prochaine. Merci. Applaudissements. 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 ...